Le convoi d'Ousmane Sonko a été attaqué par les Sénégalais. Lors des législatives, vous savez qu'actuellement au Sénégal, il y a les législatives, les élections législatives. Et Ousmane Sonko se rendait quelque part, nous allons donc détailler tout à l'heure. Et son convoi a été attaqué, ce qui signifie et ce qui prouve déjà l'échec et la honte de ce duo Ousmane et Basiroufei. Ousmane et Basiroufei ont failli. Ousmane et Basiroufei ont failli, c'est fini. Est-ce que vous savez qu'il y a des Sénégalais qui regrettent d'avoir voté Basirou ? Beaucoup m'envoient des e-mails, beaucoup m'envoient des SMS, ceux qui sont ici. Et beaucoup m'envoient des messages en inbox. Le duo Ousmane et Basiroufei ont déçu les Sénégalais. Un pouvoir qui est là, ça fait sept mois. Et déjà, dont le convoi est lapidé. Parce que vous savez très bien que le pouvoir de Basiroufei, en réalité, c'est le pouvoir de Sonko. Pas parce que Sonko est premier ministre, mais parce que Sonko, c'est lui qui dirige le pays, pour ceux qui ne le savent pas. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être plus tard, le jour que Sonko va vouloir se jouer au gros bras, Feiy est capable de faire un coup dans le cou. Parce que le duo Ousmane et Feiy, ou Feiy, c'est un duo qui a fait un coup contre son propre peuple. Ils ont blagué le peuple du Sénégal pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, rien n'a changé. J'ai vu des Sénégalais, en tout cas des Africains, qui ont commenté lorsque j'ai fait ma parution concernant les propos de M. Makissal, qui demandait des comptes pour dire, vous êtes là, ça fait plus d'un an. Et plus, presque plus d'une demi-année. Rien n'a changé. Les gens ont dit, non, mais rien n'a changé. L'armée française est toujours là. L'Élysée donne toujours des directives à M. Feiy, CDAO. La CDAO, le Sénégal est toujours membre de CDAO. Les Sénégalais même souffrent, même que lorsque, les Sénégalais souffrent, souffrent plus qu'ils souffraient sous Maki. Maki a fait aussi des réalisations. Oui, oui, quelques réalisations. De toute façon, même avant son départ, il continuait de travailler un peu, lui au moins. Depuis là, le mois est déjà fini. On est dans le huitième mois. Ça fait huit mois, presque un an maintenant, que Feiy est là. Rien n'a changé. Et on ne voit même pas le début ou des promesses. Ne serait-ce que pour venir pour promettre aux Sénégalais. D'ici un an, d'ici tant, on va faire tant. Rien. C'est la même manière de diriger. C'est la même manière que les autres ont dirigé, que ces gens-là sont en train de diriger. Nous sommes à trois minutes. Au Sénégal, le convoi de campagne des élections législatives du premier ministre Ousmane Sonko, qui est candidat en tête de liste du parti politique, le PASTEF, a été pris possible par la population sur son passage. Selon les premières informations, l'attaque s'est produite un peu après un discours prononcé par le candidat dans la région de Kaoulaq. Les assaillants, ce sont des individus non identifiés, mais ce sont des Sénégalais. On est d'accord. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des Anglais, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont même pas des Ivoiriens. Mais le convoi a été framponné quelque part dans une région quelque part qu'on appelle Kaoulaq. Je ne sais pas ce que les Sénégalais savent c'est où. Moi, je ne sais pas c'est où. Moi, je suis en train de faire l'infonalise. Les assaillants dont l'identité et le motif restent encore inconnus ont attaqué le cortège au moment où le premier ministre, Sonko et son équipe quittaient le lieu de l'événement. Aucun bilan en perte en vise humaine n'a encore été relayé par les autorités. Cet incident vient raviver les tensions autour de la campagne électorale législative déjà marquée par de nombreux épisodes de violence et d'intimidation à l'encontre de diverses personnes dans le pays. La montée des tensions dans la campagne électorale sénégalaise a poussé le ministre de la Justice à réagir fermement. Dans un communiqué rendu public, il a mis en garde les auteurs des troubles qui menacent le bon déroulement du processus électoral et annoncent l'ouverture de plusieurs enquêtes pour faire la lumière sur les récentes... Bon, moi, c'est trop de lecture. L'essentiel c'est que le combat de Sonko a été framponné par des individus, par des Sénégalais, en tout cas c'est dit la vérité. Ce sont des Sénégalais qui ont attaqué le convoi du premier ministre Ousmane Sonko. Pourquoi des Sénégalais qui ont donné leur vie, qui ont donné leur poitrine, qui étaient dans leur rue, qui ont été gazés, d'autres ont pris les balles, les vraies balles, d'autres sont... d'autres... Plus de... presque 80 et 100 personnes sont décédées pour que cela soit là où ils sont aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, dans Sénégal, il y a encore des Sénégalais qui vont attaquer un convoi ? Mais sûrement que je suis sûr que les gens diront que c'est les hommes envoyés par Maki. Mais si Maki envoie des Sénégalais et que les Sénégalais vont attaquer, ça veut dire que les Sénégalais ne sont pas contents de la manière dont les gens dirigent. Qui peut aller envoyer des Burkinabés pour aller attaquer un cortège du capitaine ? Ce n'est pas possible. Parce que tous les Burkinabés... Je ne parle des Burkinabés lambda. Pas des gens qui... Non, 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 non. Pas comme les gens en Côte d'Ivoire qui sont là seulement... C'est Draman, seulement Ouryen, non. Je parle des gens qui sont des Burkinabés lambda. Ils ne se lèveront pas pour aller attaquer le cortège. Parce que tous les Burkinabés, fiers d'être Burkinabés, fiers d'avoir un président comme le capitaine Ibrahim Traoré, tous les Nigériens, fiers d'être Nigériens, fiers d'avoir un président comme le général de brigade Havdramatiani, tous les Maliens, fiers d'être Maliens et fiers d'avoir le président comme le président Asimi Goïta, ne se lèveront jamais pour attaquer un convoi de leurs leaders, ni de leurs premiers ministres, etc. Pourquoi c'est le cortège du premier ministre Ousmane Sonko qui a été attaqué par la population ? Parce que c'est la population. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envoyé la différence. Ils n'ont pas envoyé l'innovation. C'est-à-dire quelque chose de nouveau. Comme Maki l'avait dit, rien n'a changé. Est-ce que... J'ai vu quelques commentaires où le Sénégal... Il y a des gens qui disent que moi je regrette d'avoir voté Ousmane. Je l'ai déjà dit non. Oui, il y a des gens qui regrettent. Il y a des Sénégalais qui regrettent. La venue même de ces gens-là au pouvoir. Parce qu'ils sont jeunes. Et ils sont tout baboulios. Non, ça veut dire que le cas du Sénégal est prolongé pour plusieurs années encore. Parce que cela risque de devenir encore dictateur là-là. Il risque de devenir dictateur là-là encore. J'ai vu un truc qui est passé comme flash. Je n'ai pas pris connaissance de ça. Mais je reviendrai vers vous. Je crois qu'on dirait que c'est des gens qui ont été arrêtés. Des partis politiques ont été... Quelque chose comme ça au Sénégal. Tout le monde, les tensions sont très fortes au Sénégal. Juste pour élection législative. Imaginez-vous en 2030. Ou en 2000... Bon, c'est en quelle année ils vont faire leur élection ? C'est en quelle année ? Nous sommes en 2024. C'est 5 ans, non ? Entre 2029 et 2030, lorsqu'il aura une autre élection présidentielle, est-ce qu'il n'aura pas de troubles ? Parce que Maki veut revenir. Actuellement, quand on dit l'opposition au Sénégal, c'est Maki. Normalement, l'opposition au Sénégal devait être quelqu'un d'autre. Mais si l'opposition au Sénégal, c'est Maki qui constitue l'opposition au Sénégal, ça veut dire que ceux qui sont venus n'ont rien apporté de nouveau. Donc, tous les opposants se mettent derrière Maki. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je n'ai pas d'idéologiquement parlant puisqu'il y a plusieurs partis politiques. Donc, en conclusion, Maki... Pas Maki, mais le duo, le duo Ousmane et son binôme Feï, Cédé, n'ont rien fait. Ne pèsent pas. N'ont rien apporté de nouveau aux Sénégalais. Et le Sénégal a disparu dans la lutte comme ça. Le Sénégal a disparu. On ne parle même plus du Sénégal. Quand on parle du Sénégal, c'est les violences. Quand on parle du Sénégal, c'est les tensions. On ne parle plus du Sénégal en bien. Parce que ceux qui sont venus, ce sont les francophiles. Ils ne feront rien de différent de ce que Maki a fait. C'était mieux de laisser Maki continuer alors. Pourquoi vous avez un nouveau Maki, Sartre ? C'était mieux de laisser Maki continuer. Alors, donc, chers parents et amis, frères, dans le combat. C'était cette annonce que je voulais apporter à votre connaissance. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu mettre des pouces, des likes, des commentaires, des partages. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, chers camarades, amis et frères. Merci d'avoir liké, partagé la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas fait, ne vous abstenez pas de le faire. Il faut le faire parce que ça permet au combat d'aller de l'avant. Merci, chers camarades. Moi, c'est Herman le Patriote. Je suis aux côtés de l'AES et aux côtés de la lutte panafricaine. Je vous remercie.